salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour rejouer à gta 5 en réalité virtuelle c'est totalement possible et je voulais vous expliquer les démarches à faire pour pouvoir rejouer à ce jeu magnifique en réalité virtuelle par contre je tiens quand même à spécifier que cette méthode fonctionne uniquement pour la version de gta 5 steam c'est à dire que toutes les autres versions de gta 5 achetées dans d'autres magasins de jeux pc tels que rockstar ou bien epigame cette méthode ne fonctionnera pas avec ses autres magasins mais elle fonctionne avec le jeu sur steam alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et pourquoi pas rejoindre ma chaîne via un abonnement mensuel cela permettra de mieux soutenir ma chaîne avec un paiement mensuel si ça vous intéresse et surtout si vous avez les moyens donc pour les personnes intéressées vous pouvez acheter gta 5 à 15 euros je crois sur steam donc si vous voulez foncer maintenant la première étape pour les personnes qui possèdent gta 5 sur steam ça va être de cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez cliquer ici pour télécharger le fichier pour régler le mood ensuite une fois que c'est fait je vais suspendre et prendre ça parce que je l'avais déjà téléchargé au préalable vous mettez le fichier ici ensuite vous allez sur le jeu gta 5 vous allez sur gérer parcourir les fichiers locaux et là il va falloir suivre attentivement pour faciliter les choses on va faire ça et on va faire ça donc pour commencer il faut l'extraire ici voilà ensuite une fois que ça a été extrait vous allez cliquer sur gta 5 vr mode voilà et on va commencer directement avec ça donc là vous faites extraire ici donc ça va prendre un petit peu de temps en fonction de la puissance de votre pc on clique dessus et là ce que vous allez faire déjà regardez bien pour commencer je vais cliquer ici up 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 et up donc tout ça on va faire un copier et en fait on va le coller ici c'est à dire qu'on va remplacer tout ça avec une ancienne version de gta 5 pour lancer gta etc donc vous faites ça donc ça c'est pour avoir une ancienne version de gta 5 au niveau du gta langage select au niveau du gta launcher play gta etc ensuite une fois que c'est fait il faut qu'on aille dans l'update donc vous allez dans l'update qui est juste ici et là on retrouve ces deux là donc c'est de là aussi il faut les remplacer et pour ce faire on va ici on fait copier voilà et on fait coller je fais remplacer voilà une fois que ça a été remplacé je reviens en arrière voilà et cette fois ci je vais extraire ce mood là je fais extraire donc là ce qu'on a fait on a changé les fichiers de gta 5 pour avoir une version précédente de gta 5 qui était compatible avec le mood de lucky rise qui permet de jouer à gta 5 en vert ensuite on va tout sélectionner et on va enlever ça ça et ça parce qu'on n'a pas besoin et tout ça ça va partir directement ici et là on va mettre le mood vert de gta 5 ici ensuite une fois que c'est fait comme à la traditionnelle on clique ici on va mettre au ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez lancer gta soit à partir du fichier exécutable ou bien directement ici sur steam et ça devrait marcher on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me dire en commentaire si ça a marché pour toi activer la cloche de notification et pourquoi pas prendre un abonnement mensuel pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuces à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur l'occlus quest 2 cliquez sur les parts du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces oculus quest 2 donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure à plus la team